Avant de nous attaquer aux orbitales hybrides, nous allons nous remémorer ce que nous savons déjà sur les orbitales atomiques. Une orbitale atomique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une sorte de nuage de probabilité autour du noyau de l'atome, où on est sûr à 95% de pouvoir trouver un électron. Nous allons représenter dans l'espace les différentes orbitales. On commence donc par le noyau, qui est tout petit, ici. Je vais ensuite dessiner la première orbitale, qui est l'orbitale 1s. Pour la représenter, je dessine une petite sphère autour du noyau de l'atome. C'est l'orbitale avec la plus basse énergie. Je la dessine donc ici, sur mon diagramme énergétique. Elle peut contenir deux électrons. Quand je remplis les couches électroniques, je mets le premier électron ici, ce qui me donne la configuration électronique de l'hydrogène. Et je mets le second électron ici, avec un spin opposé. C'est pour ça que je le représente la tête en bas. Et ce qui me donne la configuration électronique de l'hélium. Maintenant que l'orbitale 1s est pleine, passons à l'orbitale 2s. Celle-ci a une forme de coquille tout autour de l'orbitale 1s. Comme ceci. Elle aussi va pouvoir contenir deux électrons. Et je la mets ici. Le troisième électron va donc se placer ici. Et le quatrième électron, ici, avec un spin opposé. Viennent ensuite les orbitales 2p. Il y en a trois et elles peuvent chacune contenir deux électrons. En voici une première en verte. Une seconde ici. Et enfin la troisième. Pour la représenter dans l'espace, j'ai besoin de réfléchir en trois dimensions. Je vais donc représenter l'axe x, comme ceci. L'axe y. Et enfin l'axe z. Et chacune de mes orbitales 2p va suivre un de ces axes. Par exemple, l'orbitale 2p, donc x, se dessine ainsi. C'est une espèce d'haltère ou d'hélices symétriques, qu'il faut imaginer comme ça en trois dimensions. Et qui représente donc le nuage de probabilité pour les deux électrons de l'orbitale 2px. De même, la deuxième orbitale 2p, que nous noterons, py, va suivre l'axe y. Toujours représentée par une halter ou une hélice symétrique. Et enfin, la dernière orbitale 2p va suivre l'axe z. C'est donc comme ça qu'on va représenter l'orbitale 2pz. Quand je remplis mes couches électroniques, j'ai donc le cinquième électron qui va se positionner sur l'orbitale, par exemple, 2px. Le sixième électron ne va pas se mettre sur 2px, mais il va essayer de rester le plus éloigné possible de ce dernier. Et il va donc se mettre sur 2py. Et le septième électron, qui va lui aussi essayer de rester le plus loin possible de ces électrons-ci, va donc se mettre sur 2pz. S'il y a un huitième électron, il va se mettre sur 2px avec un spin opposé. Et de même, pour le neuvième et le dixième électron. Maintenant que nous avons bien visualisé les différentes orbitales électroniques, prenons l'exemple du carbone. Le carbone possède 6 électrons. Sa structure électronique va donc être la suivante. Il y aura donc 2 électrons sur l'orbitale 1s, 2 électrons sur l'orbitale 2s, et enfin 2 électrons sur l'orbitale 2p. Donc si je représente les orbitales atomiques dans l'espace, ça me donne une première orbitale 1s qui va contenir 2 électrons, 1 et 2, que je représente par une petite sphère autour de mon noyau. Ensuite, on passe à l'orbitale 2s qui est comme une petite coquille autour de l'orbitale 1s, et qui elle aussi va donc contenir 2 électrons, donc le troisième et le quatrième électrons du carbone. Et maintenant les orbitales 2p. Le cinquième électron du carbone va se mettre dans l'orbitale 2px, et le sixième dans l'orbitale 2py, afin de rester bien éloigné du premier. Donc si je la représente dans l'espace, voici l'orbitale 2px, donc une halter ou une hélice symétrique, qui suit l'axe x, et l'orbitale 2py, qui elle aussi est comme une hélice, qui suit l'axe y. Cet électron ici et cet électron-là, qui sont tout seuls, vont donc chercher à se mettre avec un électron de spin opposé, et donc quand je vois ce modèle, je me dis que le carbone va pouvoir se lier à deux autres atomes, et former deux liaisons covalentes. Le problème, c'est qu'on sait que dans la réalité, c'est le CH4 qui existe. Le carbone est donc capable d'avoir quatre liaisons, avec quatre hydrogèmes par exemple, comme c'est le cas dans le méthane. Ce modèle n'est donc pas satisfaisant pour expliquer que le carbone puisse avoir quatre liaisons covalentes. Donc, ceci, ce n'est pas ce qui arrive lorsque le carbone forme des liaisons. Pour expliquer que le carbone puisse former quatre liaisons covalentes, on pourrait imaginer par exemple que cet électron-ci se met dans un état excité et passe sur une orbitale 2pz. En réalité, ceci ne peut pas convenir parce qu'on aurait dans ce modèle trois électrons qui se lieraient à des atomes sur des orbitales 2p et un électron qui se lierait à un autre atome sur une orbitale 2s. Ces différentes liaisons n'auraient donc pas la même énergie et on sait que cela n'est pas possible parce que dans le CH4, chaque liaison entre le carbone et l'hydrogène sont identiques et ont la même énergie. Ce n'est donc pas le bon modèle. En réalité, ce qui se passe quand le carbone forme des liaisons, c'est ceci. On garde l'orbitale 1s qui va contenir deux électrons, deux spin opposés et on a en fait quatre orbitales de même énergie qui vont contenir chacune un électron célibataire et chacun de ces électrons va alors pouvoir former une liaison covalente, soit au total quatre liaisons covalentes. Ces orbitales ici sont en fait un mélange entre une orbitale 2s et une orbitale p. C'est pourquoi on les appelle des orbitales hybrides et on les nomme sp3 car elles sont comme le mélange d'une orbitale s avec trois orbitales p avec, pour chacune d'entre elles, une nature s à 25% et une nature p à 75%. C'est pour cela que je les ai représentées à un niveau d'énergie intermédiaire entre l'orbitale s et les orbitales p. Quand on représente une orbitale hybride sp3, cela donne ceci. C'est donc un mélange entre une orbitale s ici, une coquille autour du noyau et une orbitale p qui est une sorte d'hélices. Voici l'orbitale p. Et comme l'orbitale sp3 a une nature à 25% s et 75% p, l'orbitale sp3 a une forme comme ceci, une hélice mais déformée avec une grande partie et une petite partie. Voici une orbitale hybride sp3. Donc si je veux représenter le méthane, par exemple le CH4, je vais représenter mon noyau de carbone, tout petit ainsi. Je vais ensuite représenter l'orbitale 1s, une petite sphère autour du noyau, comme ceci, qui va contenir deux électrons. Et ensuite, je vais représenter mes quatre orbitales sp3. Comme je l'ai dit plus tôt, elles ont toutes les quatre la même énergie. Et elles vont, si on peut dire, se repousser entre elles et essayer d'adopter la forme la plus homogène possible dans l'espace. Et la forme la plus homogène possible dans l'espace, pour ces quatre orbitales, eh bien, c'est le tétraèdre. Et un tétraèdre, ça ressemble à ceci. On a un premier axe dans le plan, un second axe dans le plan également, un troisième en avant du plan que je représente avec un triangle plein, et enfin, un dernier axe en arrière du plan que je représente en pointillé. On peut imaginer ça comme un trépied. Et dans cette structure, entre chaque axe, on a partout le même angle. Cet angle ici est égal à cet angle-là, à celui-ci, et encore à celui-là. Et tous ces angles font 109,5 degrés. Donc, quand je représente mes quatre orbitales hybrides SP3 dans l'espace, ça donne ceci. Une première orbitale hybride SP3 avec la grande boucle qui pointe vers l'avant et la petite boucle vers l'arrière. Une seconde orbitale hybride SP3 qui, elle aussi, pointe vers l'avant avec la petite boucle qui pointe vers l'arrière. Une troisième orbitale hybride dans le plan comme ceci. Et enfin, la dernière orbitale hybride SP3 qui pointe en arrière du plan avec la petite boucle en avant du plan. Donc, pour représenter le méthane, le CH4, je vais ensuite représenter les quatre atomes d'hydrogène. Voici le noyau de mon premier atome d'hydrogène avec autour de lui une unique orbitale 1s qui est une petite sphère. A cet endroit, ici, l'orbitale 1s de mon hydrogène et l'orbitale SP3 de mon carbone vont se superposer et vont mettre en commun leurs deux électrons pour former une liaison covalente. Comme l'orbitale 1s de mon atome d'hydrogène pointe vers le carbone et que celle du carbone pointe vers l'hydrogène, on dit qu'il s'agit d'une liaison covalente de type sigma. Dans les liaisons covalentes de type sigma, la superposition des orbitales électroniques va dans le même axe. Ces liaisons sigma sont les liaisons covalentes les plus fortes, plus fortes par exemple, que les liaisons pi dont on parlera dans la prochaine vidéo parce que justement, la superposition des orbitales se fait dans le même axe et non latéralement ce qui arrive avec les liaisons pi. Donc ici, j'ai un hydrogène. Donc pour finir mon CH4, je vais rajouter les trois autres atomes d'hydrogène. Donc ici, voici le noyau de mon hydrogène avec autour de lui son orbital 1s qui est une petite sphère, ici. J'en mets un ici également et enfin un ici en arrière du plan. Voici donc à quoi ressemble dans l'espace la molécule de méthane, le CH4. CH4. Donc pour résumer cette vidéo, qu'est-ce qu'une orbitale hybride sp3 ? Eh bien, c'est une combinaison entre une orbitale s et une orbitale p avec une nature s à 25% et une nature p à 75%. Ces orbitales hybrides sp3 existent lorsque le carbone se lie à d'autres atomes, notamment dans le cas du CH4, du méthane, et ceci explique que la molécule de méthane est une forme tétraédrique avec quatre liaisons covalentes sigma.